Musique Bonjour à tous, Sylvain Johannet de SEJC, électronique à Saint-Sauveur. Prochain diagnostic et préparation, on le souhaite bien, une platine à cassette Pioneer, le modèle CT-F1000. On arrive dans le gros de gamme, le haut de gamme et le gros de gamme. C'est un très bel appareil, il allume tout. On peut même ajuster la vitesse de la cassette. Si je l'allume, il allume. Si je mets une cassette, que je sais qu'elle fonctionne bien, il n'y a rien qui se passe. Je vais sur play. Il débarque parce qu'il n'avance pas. Hum, pas de rewind, pas de fast-forward. Il débarque tout le temps. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'il y a en dedans. C'est probablement une histoire de courroie. On va enlever ça de là. On va aller voir qu'est-ce qu'il se passe avec. Très bel appareil en passant. J'ai ouvert l'appareil. Les courroies ont l'air toutes lourdes, mais d'après moi, elles sont lâches, lâches, lâches. La large, là. Ouf, car pas l'air est en forme. C'est mon petit banc. On va brancher ça. Je vais arranger le fil électrique aussi. Je pense que je vais l'arranger tout de suite. Parce que... Tente pas de me faire... J'ai pas grand cheveux sur la tête, moi, là. Je vais pas y perdre pareil. Bon, mais j'étais en train de vérifier, là. Puis je vois que c'est un kit de 4 courroies qui vient, ça. J'en ai une, là. J'ai une large, là, qui est la principale, qui entraîne toutes. J'en ai une petite aussi. Puis elle est pas mal lousse. Il n'y a pas une de brisée, mais ils sont dus pour être remplacés. Si je l'allume, il est allumé. Je mets une cassette dedans. Le moteur en planche, mais il n'y a rien qui tourne. Fait que même si je paye sur Play, il n'y a rien qui se passe. On voit le moteur tourner, mais sur la courroie. Le moteur tourne sur la courroie. Fait que, il va falloir vraiment le démonter, remplacer toutes les courroies. Il n'y a rien, 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 rien qui s'entraîne là-dedans. Fait que, c'est normal qu'il n'y a rien qui fonctionne pour le moment. Fait que ça, c'est pour le premier. J'en ai trois appareils à vérifier. Ça, c'est le premier. J'ai fait l'estimation là-dessus. C'est un heure et demie pour démonter le système. Puis, c'est environ 32,50 liquides de courroie là-dessus. Fait que c'est quand même pas si mal. On va passer à l'autre maintenant. Le second appareil que j'ai à vérifier pour la personne qui me l'a mis emporté, C'est un amplificateur NAD, un 32,25 PE. Là, j'ai branché un lecteur CD dessus parce que je voulais savoir ce qu'il faisait au juste. Puis, quand je l'allume... Bien, canal, gueulez-vous. Il y a un canal qui en arrache. Ça fait que le canal de droite en arrache. On va arrêter ça là pour ne pas l'endommager plus. Puis, on va aller voir à l'intérieur lequel des transistors qui fait défaut. Bon, bien, pour la NAD... On ne cherchera pas trop loin, hein? Ça passe au feu ici, là. C'est un transistor qui est explosé. Ça a chauffé un peu partout. Moi, je changerais les deux transistors qui sont ici. La résistance, là. Je viendrais changer les deux résistances, ici. Parce que je vois que ça a chauffé, là, aussi, beaucoup. Je vais regarder mes autres lunettes, là, parce que des fois, les lunettes en loupe, là, ça te concentre à un endroit seulement. Ça fait que... une résistance, deux transistors, une autre résistance, ici. Possible les petits condensateurs, mais je ne suis pas sûr, ça. Ah, puis il y a un condensateur, ici, qui a explosé. Donc, il y a plusieurs petites pièces à changer, puis je pense qu'on va avoir des surprises au fur et à mesure. Ce n'est pas des pièces qui coûtent très cher. J'ai vu que les transistors d'output, il y en a qui ont été changés. J'ai deux motorola, j'ai un NSC, puis j'ai un ST. Ça fait que ça a été changé, c'est sûr et certain. Peut-être que c'est à cause d'eux autres, aussi, que ça, ça a sauté, ou vice-versa. Mais il va falloir vraiment commencer par changer les pièces, ici. Ce n'est pas une très, très, très grosse job. Ça se travaille quand même très bien, ces systèmes-là. Mais ça va être changer les pièces, puis le tester. Je suis encore bon qu'il fonctionne. Je suis encore bon qu'il fonctionne. Je vais faire un estimé de lui, à peu près. Je dirais, il y a un heure de travail dessus. Puis, on va mettre 25 $ de pièces. Donc, 75 $ pour le réparer, lui. D'après moi, avec ça, on va être capable de s'en sortir. Ça peut être moins que ça. J'aime mieux mettre pire, mais ça peut être moins. Troisième, maintenant. Le troisième et dernier avareil à vérifier, c'est un amplificateur Pioneer. Un SA6500. Très bon amplificateur. Là, lui, je ne peux même pas le vérifier. Pourquoi? Parce que le bouton, il est brisé. Le bouton, pour l'animer, il est brisé. Je l'ai branché, mais il va falloir que je l'ouvre. Je vais le mettre direct, au moins, pour l'instant. Les autres boutons fonctionnent tous. Puis, pour voir si l'amplificateur fonctionne. Tout a de l'air à fonctionner ici. Ça aussi. Tout a de l'air à fonctionner pour le reste. Ça fait que je vais l'ouvrir. Je vais essayer de le brancher direct pour voir au moins s'il allume. Si ce n'est pas juste une question de bouton. Allons-y. Ça fait que comme on peut voir, le bouton, il est vraiment en morceaux. Sauf que je vais pouvoir le brancher. Ce n'est pas grand-chose que j'en fais ça. On va mettre ça. Moi, je veux savoir s'il allume. Oui, il allume. Donc, on va pouvoir l'essayer pour voir s'il fonctionne. Bon, on essaie ça. Je me suis mis sur le haut-parleur A. J'ai mis le courant. J'ai parti mon DVD. J'ai un problème avec l'office droit. Je vérifie tout. J'en parle de droit. Je vais l'essayer sur le haut-parleur B. On l'éteint. Bon, là, je l'ai mis sur le B. Même chose. Je pense que lui, ça va être le pire à réparer. Il faut que je vérifie les transistors. Donc, on va faire une inspection visuelle. Il n'a pas l'air d'avoir rien qui a brûlé. C'est sûr qu'il faut que je trouve une switch comme ça. Mais c'est une switch en off ordinaire. Elle bascule. Elle est finie. Il faut que je trouve ça. Le condensateur, il n'y en a pas des tonnes. Le premier transistor, ici, du canal droit, est en court-circuit. Ouais. 0.004, là. Ça, c'est en court-circuit. C'est sûr et certain. Ça, c'est fini, ça. Lui, il est bon. Lui, il est bon. J'ai un transistors, ici, de sauter. Lui, il est bon. Lui, il est bon. Inverse. Je n'ai deux sautés. C'est pour ça qu'il griche de même. Lui, il n'est pas sauté complètement. C'est pour ça que, lui, il fonctionne encore un peu, mais il griche. Mais j'ai deux transistors. Alors, moi, je conseillerais d'échanger les quatre. Pour commencer, vérifier ça en changeant les quatre. Ça va régler tous les problèmes. Mais, d'après moi, à 90%, oui. Puis, ça prend un bouton, ici. Le bouton, c'est un petit peu plus compliqué, par exemple. Ça, ça va être d'avoir les... Ça fait que, ça va être des histoires à suivre. Ça, c'est toutes ces pièces-là. C'est toutes le même client. Puis, on va voir si on les fait toutes. Merci. 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 Merci.